Alors, ils ont tout lu, tout vu, tout entendu, mais quatre invités du jeudi sont là pour débattre de ces 16 premiers jours de campagne au Québec. C'est à venir dans 60 secondes. Vileda vous offre la chance de gagner un voyage pour quatre au Costa Rica. Imaginez 10 jours au paradis. Recherchez les emballages spécialement identifiés en magasin. Détails et inscriptions sur Facebook. Quand vous roulez sur les routes du Québec, prenez le temps de faire une petite pause dans un village relais. Vous y découvrirez des paysages et des attraits pleins de charme. Et surtout, vous découvrirez le sourire des gens d'ici. Au resto, à la station-service, au dépanneur, en fait, partout. Les villages relais. À travers leurs attraits et leurs services, 365 jours par année, c'est tout le Québec qui vous sourit. Nous sommes déjà presque à mi-chemin de cette campagne électorale. C'est le temps d'un premier bilan avec nos commentateurs, Lisa, Michelle, Anne et à Toronto, Tasha. Bonsoir, Tasha. Bonsoir. 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 Alors, parlons d'abord de ce sondage paru ce matin. Ce sondage qui confirme un peu les sondages précédents. Alors, le PQ accroît son avance. Il est à 34 %. La CAQ semble sur une lancée. François Legault gagne quatre points. La CAQ est à 25 %. Les Libéros en perdent et sont à 27 %. Ils perdent deux points. Alors, Lisa, je commence avec vous. C'est une mauvaise nouvelle pour Jean Charest. Quand on se lave le matin pour qu'on s'aperçoit que l'écart s'agrandit avec le PQ et s'aménuise avec la CAQ, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, est-ce qu'on commence à sentir de l'inquiétude? Bien, de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a trois chiffres importants là-dedans. C'est le 21, 3 et 19. 21, parce que 21 chez les francophones qui se maintient. Ça, c'est un énorme défi. 3, parce que troisième partie chez les francophones, mais aussi troisième mandat. Donc, il y a quand même le poids, l'usure, évidemment, de la gouvernance. Mais 19, 19 % d'indécis, qui fait en sorte que les... Ça, ça en fait beaucoup, là, l'indécis. C'est ça, c'est beaucoup, ça. Beaucoup d'indécis. C'est un gros, gros bassin de gens qui, à l'époque, par exemple, ont voté pour l'ADQ, ont emmené l'ADQ en opposition officielle. Donc, c'est un espoir, parce qu'on se dit, bon, bien, les gens reviennent de vacances, l'opinion n'est pas cristallisée. Donc, les débats vont faire en sorte que, Jean Charest, un bon débateur, les débats vont faire en sorte que ça va aider le PQ, ça va aider les libéraux. Bon, alors, Anne, vous, votre réaction à ce sondage? Mais quand j'ai vu ces chiffres-là, ça m'a fait penser aux chiffres à peu près à la mi-campagne fédérale. Il y avait beaucoup d'indécis. Il y avait une espèce de volatilité dans l'air. Et c'est ça qui a donné la vague orange. Cette vague orange de Jack Layton. Là, on a un peu la même atmosphère. Les gens sont sceptiques. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils regardent les deux vieux partis. Il y a beaucoup d'usure associée au Parti libéral. Le Parti québécois, on n'est pas sûr encore. Mme Marois n'est pas très aimée. Le Parti est plus populaire que la chef. Donc, c'est très imprévisible. Et il y a aussi une espèce d'opportunisme qui se dégage autour de tout ça, qui fait que les gens ne savent pas encore. Alors, le débat va beaucoup définir, je pense, les questions. Alors, Tasha, cette lancée de François Legault, ça semble être une lancée qui se confirme. Ça vous surprend? Ça me surprend un peu. Ça me surprend que M. Legault est maintenant le chef le plus populaire. Le chef qu'on dirait ferait le meilleur premier ministre. Oui, ça, ça m'a surpris beaucoup parce que c'est sûr que c'est pas un politicien le plus charismatique des trois, je dirais. Et si lui, personnellement, un des grands doutes au sort de son parti, c'est lui, est-ce que c'est potentiellement un premier ministre? Est-ce qu'il a une équipe aussi qui pourrait faire la job? C'était le défi de Mario Dumont, d'ailleurs, avec l'ADQ dans les anciens temps. Alors, on va voir si, lui, ça continue de devenir plus populaire. Ça, c'est un problème pour M. Charest aussi. Évidemment, les chiffres montrent que le CAC prend au vote libéral, là où c'est important, parmi les francophones. Et ça, c'est un autre grand problème pour M. Charest. Parce que ces 19 % d'indécis, là, Michel, ils viennent, ce sont surtout des libéraux. Ils viennent surtout des libéraux. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu en transit vers la CAC parce que vous verrez jamais un libéral aller au PQ et vice-versa. Alors, je regarde le sondage. Il y a plusieurs éléments qui me donnent à penser que la CAC n'a pas encore fait le plein de ses votes, que la hausse va se poursuivre. Alors que le PQ, j'ai l'impression qu'ils arrivent passablement proche du plafond, là, à 34 %, parce qu'il y a toujours un bloc de plus ou moins 10 % de souverainistes progressistes qui sont à Québec solidaire ou à Action nationale et qui ne reviendront pas, je pense, au PQ. Mais à 34 %, il est aux portes d'un gouvernement possiblement majoritaire. Alors, ce n'est pas une mauvaise position actuellement pour le PQ, bien au contraire. Et paradoxalement, je trouve qu'il le doit un peu à François Legault. À partir du moment où M. Legault a dit «je voterai non » au référendum, là, je suis devenu un fédéraliste, dans le fond. Il n'y a pas beaucoup de souverainistes mous, même mous, qui peuvent aller maintenant à la CAQ de la même façon qu'il n'y a pas beaucoup de fédéralistes fatigués qui peuvent aller chez Mme Marois, chez au PQ, même si Mme Marois les a invités. Alors, la CAQ, je pense, est encore en progression et le PQ est passablement stabilisé. Et c'est un peu difficile quand on est en tête, là, dans les sondages. Il faut rester là. Moi, je pense qu'avant le débat, Mme Marois va avoir un très gros défi. Le défi de prouver qu'elle est à 34 et prouver, effectivement, la hauteur, si on veut, des attentes, parce que les sondages la mettent en avance. Alors que François Legault a le défi, son premier débat, de continuer de se faire connaître, d'être convaincant, de présenter son... évidemment, son programme. Et Jean Charest, lui, bien, évidemment, lui a le défi de convaincre. Convaincre qu'après trois mandats, il s'est encore pertinent. Et que, il avait dit que l'économie, ça devient son leitmotiv dans son dossier numéro un. Et que ce dossier-là, c'est le dossier capital pour le Québec. Alors, ce sondage nous apprend aussi que Mme Marois a un grand appui des femmes, presque 40 % par rapport à M. Legault, par exemple. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que ça ramène toute la question du sexisme en politique? Moi, je pense qu'il y a un peu de ça dans ces chiffres-là. Et c'est certainement pas parce que les femmes sont réfractaires au changement, comme M. Legault l'a dit aujourd'hui. Ça, ça m'a... je trouve ça un peu vexant de sa part, alors qu'on pourrait lui reprocher qu'il n'ait pas beaucoup de candidates fortes dans ses candidats. Ce qui est faux, là-bas, parce qu'il y a quand même beaucoup de candidates qui sont... Mais il y en a moins qu'au Parti québécois, ni au Parti libéral, et certainement beaucoup moins qu'à Québec solidaire. Alors, les femmes, en général, n'aiment pas les partis de droite populiste ou qui tirent dans cette tendance-là. Et je pense que ça va être un gros problème pour M. Legault, parce qu'il a besoin de ces votes-là pour devancer le Parti libéral ou le Parti québécois. Bon, c'est une campagne qui est intéressante quand même, parce qu'on parle un peu des enjeux, mais pas beaucoup. Et il y a toutes sortes d'autres sujets qui s'invitent dans la campagne. Il y a eu les jeunes, il y a eu le débat sur la laïcité depuis quelques jours. Tacha, c'est un débat qui a fait réagir, ça, ce débat sur l'identitaire, du côté du reste du Canada. Absolument. Ça fait beaucoup jaser. Ça fait sursauter un peu, oui, beaucoup jaser, parce que ça fait frissonner un peu aussi. La charte, la charte de la laïcité, la charte séculaire, les changements qui seraient apportés permettant pas les gens apporter des symboles religieux. Ce ne sont pas des symboles essentiellement chrétiens. C'est quelque chose qui est très mal vu dans le reste du Canada. Aussi, la question de la francisation des entreprises, le fait que les jeunes ne pourraient pas choisir leur collège s'ils sont francophones ou s'ils ne sont pas anglophones. C'est quelque chose aussi qui fait dire aux gens, bien, est-ce que c'est encore les débats des années 70, quoi? Ce n'est pas quelque chose qui met l'emphase sur l'économie, sur les vrais enjeux que les Québécois veulent discuter. C'est encore identitaire, ça polarise et essentiellement, ça aide, je pense, le PQ à solidifier sa base. Oui, mais on voit bien que c'est un débat qui n'est pas réglé, celui de la laïcité au Québec, très sensible. Mais à qui ça profite? Tacha dit, ça profite au Parti québécois. Vous savez, la semaine dernière, Céline, on se disait, le message du Parti québécois est confus, on ne sait pas trop où ils s'en vont. Cette fois-ci, je pense qu'ils ont recentré leur message sur leur marque de commerce, en fait, qui est l'identité. Alors, dès samedi dernier, on l'a vu, la langue, ensuite la laïcité, c'est la clientèle du PQ. Et ce n'est pas un débat qui est nouveau, ça. On le savait qu'il y avait une charte de la laïcité qui s'en vient. Sauf qu'au PQ, il y a une espèce de paradoxe. Si on prend la charte de la laïcité, l'establishment, l'intelligentsia, devrais-je dire, péquiste, elle est pour une laïcité intégrale. Mais la réalité de leur électorat, en particulier dans les régions, est pas mal moins laïque et tient beaucoup à son crucifix. Alors, ce que Mme Benhabib a dit... Oui, la candidate dans Trois-Rivières, alors qu'il s'est fait attaquer par le maire. Elle reflétait, je pense, très bien ce que l'intelligentsia péquiste pense, c'est-à-dire qu'on est laïque ou on ne l'est pas. On ne l'est pas juste pour certains et pas pour d'autres. Alors que l'électorat péquiste, lui, veut conserver ses salariés religieux. Alors, c'est une contradiction permanente. C'est un clivage non seulement entre le PQ et les gens qui appuieraient ça dans le PQ, mais entre Montréal et le reste de la province. C'est ça qui aussi ressort de ça, c'est l'attitude montréalaise. On a vu ça d'ailleurs dans l'élection de 2008 aussi, 2007, pardon, où M. Boisclair avait perdu l'élection pour le PQ. On parlait un peu, pas très ouvertement, le fait que lui, un candidat ouvertement gay, n'était pas énormément populaire dans les régions où c'était moins bien vu qu'à Montréal, où les gens sont plus tolérants, plus ouverts à cette sorte de choses. Alors, c'est encore cette sorte de xénophobie ou d'intolérance. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on doit leur donner. C'est qu'ils n'ont pas fait ça à visage, c'est-à-dire caché, en disant, bon, bien, on va se faire élire, puis après ça, nous autres, on va en faire une chair de la laïcité, puis on va faire notre congé. Ils l'ont présenté. Alors, ils sont arrivés, on est en campagne électorale, ils l'ont présenté et ils ont eu le courage de faire ça. Ça, la souveraineté, par exemple, oui, ils ont eu le courage de faire ça, très bien, oui, parce qu'ils ont eu le courage de faire ça. Et quand, quelque part, l'électeur, l'électorat, qu'il soit anglophone, francophone, qu'il soit, au moins sait où le Parti québécois se situe dans ce domaine-là. Mais je pense pas que ce soit un acte de courage, tellement que c'est de la viande rouge pour la base nationaliste qui craint l'immigration. Et je trouve ça regrettable de faire ça comme ça. Mais il y a beaucoup de Québécois qui veulent des balises, quand même, dans ce débat-là. On l'a entendu à la commission Bouchard-Thélor. C'est sûr, mais quand on regarde la réalité de l'immigration au Québec, les immigrants du Québec sont moins pratiquants, moins de veau que les Québécois de souche. Ils arrivent ici pour fuir l'intégrisme. C'est sûr qu'ils ont des mosquées, des pratiques différentes, mais en général, ils sont beaucoup plus séculaires que la moyenne des Québécois. Et cette discussion-là, les paroles regrettables du maire du Saguenay, ça vient confirmer le stéréotype du Canada anglais et des anglophones que c'est tribal, le Québec. Et à CJB, ce matin, c'était vraiment... On évoquait M. Parizeau, l'argent et le vote ethnique. Mais Anne, qu'est-ce que t'aurais préféré? Aurais-tu préféré qu'on se dise, bon, bien, qu'on se fait élire? C'est un peu comme la souveraineté où on n'en parle pas beaucoup. On sait qu'on est souveraineté, mais on n'en parle pas beaucoup, hein? Alors, on se fait élire, puis après ça, on arrive, puis là, surprise, laïcité, constitution québécoise, citoyenneté québécoise, souveraineté... Quand vous vous dites, c'est bien qu'il est mis sur la table. Qu'on mette ça sur la table, Michel, c'est le temps. Le débat, il n'a pas été réglé par Bouchard-Taylor, on le sait bien. Il y a un projet qui est devant l'Assemblée nationale et qui est tabletté parce que personne n'ose les toucher. Et la façon dont les deux autres partis réagissent aux propos de Mme Benhabib et la polémique avec le maire de Saguenay, c'est très intéressant. Les libéraux, aujourd'hui, le ministre de la région a encensé M. Tremblay, a encensé le maire Tremblay. Et M. Legault, il ne parle pas beaucoup là-dedans, mais dans sa plateforme, il y en a une, charte de la laïcité. Elle est un peu moins contraignante, elle est plus dans le sens de la laïcité ouverte de Bouchard-Taylor. Toute cette controverse. Actuellement, je pense que le PQ profite pour solidifier sa base. Absolument. C'est 30 quelques pourcents, aime le discours de Mme Marois. Et avec 34, c'est suffisant pour se faire élever. Alors, il nous reste juste 30 secondes. Je veux juste qu'on parle du débat quand même parce qu'on ne se revoit pas avant ça. Donc, qui a le plus à perdre à gagner rapidement, Tasha? Le plus à perdre, c'est Mme Marois. C'est toujours le frontrunner qui a le plus à perdre. Et je pense qu'elle doit ne pas faire de gaffe. Si elle ne fait pas de gaffe, elle va gagner. M. Charest, c'est sûr, lui, c'est un grand combattant, un grand débatteur. C'est lui qui doit vraiment essayer de faire le grand knock-out punch, comme on dirait. Mais il va falloir qu'il soit très, très bon, M. Charest. Oui, mais un peu aussi. Et on le voit par la pub qu'il va être agressif. Et on sait qu'il est capable d'être très, très bon. Et Mme Marois, vous savez, elle va jouer conservateur, effectivement, parce qu'elle n'a pas besoin, elle. Elle a suffi de protéger son avance. Mais il ne faudrait pas la sous-estimer. En 2008, souvenez-vous, elle a gagné le débat assez nettement, à mon sens. Alors, ça ne sera pas si évident que ça pour M. Charest de faire le knock-out. Et M. Legault a beaucoup à prouver. Parce que là... C'est son premier. C'est son premier. Il y a peu d'expérience. Et les gens vont regarder à ce que ce gars-là peut vraiment être un premier ministre. Alors, il y a des gros enjeux pour M. Legault aussi. C'est la première fois dans notre histoire où il y a un débat, trois face-à-face. Alors, ce n'est pas rien, là. Alors, tu peux t'en farger pas mal ou tu peux gagner beaucoup de points. Ils ont des chances. Vous me regardez avec tellement des yeux. Alors, je vous laisse 10 secondes, Jeanne. J'aurais aimé ça qu'on débatte des questions de l'environnement, de l'économie, de la santé. J'espère que ça va se faire lors du débat. Puis, j'aurais aimé ça de voir Québec solidaire et M. Haussant lors du débat. C'est drôle, mais je pense que ça aurait ajouté de l'intérêt. On va voir Québec solidaire quand même dimanche à notre débat. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Alors, je vous rappelle que le débat des chefs aura lieu donc ce dimanche à 20h, animé par mes collègues Emmanuel Latraverse et Anne-Marie Dussault.